Comment concaténer des chaînes de caractères dans Excel ? Nous allons voir trois formules pour effectuer une concaténation en fonction de la version d'Excel utilisée. Hello, bienvenue sur la chaîne les dynamiques des tables. Ici nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. La première formule concaténer fonctionnera dans toutes les versions d'Excel. Elle s'écrit égale concaténer les différents ensembles à mettre bout à bout séparés de point virgule, parenthèse. Dans ce premier exemple, nous avons concaténé les valeurs des cellules B2, C2 et D2. Nous voyons que les mots bordeaux et le sont collés. Pour ajouter un espace entre les mots, nous ajoutons après ces deux, point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule. Ainsi, la phrase est visible. De cette même façon, nous pouvons ajouter des caractères entre guillemets. Dans les versions plus récentes d'Excel, la formule concaténer a évolué en concat. Pour reprendre l'exemple précédent, nous écrivons égale concat, parenthèse, B2, point virgule, C2, point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule, D2, parenthèse. Puis nous validons. Une solution souvent plus rapide et à privilégier est d'utiliser l'espervette. Nous écrivons cette fois-ci égale B2 et C2, et guillemets, espace, guillemets, et D2. Nous allons modifier la formule pour insérer une chaîne au format date. Nous utiliserons l'esperluette pour cet exemple. Si nous écrivons comme précédemment « égale B2 et D2 », la date s'affiche sous la forme d'un nombre entier. Nous allons donc insérer la formule texte. Notre nouvelle formule sera égale B2 et texte, parenthèse, D2, point virgule, le format de la date que nous souhaitons afficher entre guillemets, parenthèse. Nous pouvons modifier le format de la date. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, montre-le-moi en commentant, likant, partageant, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. A bientôt !